Salut et bienvenue dans Morien Zap ! Allez, c'est parti ! Bonjour et ravi de vous retrouver pour votre nouveau monde, Morien Zap. Tout de suite, le sommaire. Speed riding. Retour sur les étapes de la Grande Odyssée. Sculpture sur glace à Valoir. Les 20 ans du speed riding, une semaine de fête et en ouverture, un record du nombre de speed riders simultanément. Créé il y a une vingtaine d'années dans la station de Val Fréjus, le speed riding est aujourd'hui une discipline à la mode et de plus en plus accessible. Au départ, un groupe de potes, tous à la recherche d'aventures, qui voulaient combiner la passion du ski et du parapente. Franck était présent au début de cette aventure extraordinaire et c'est avec beaucoup d'émotions qu'il organise ici les 20 ans de cette discipline. Au programme, une semaine d'animation autour de cette même passion. « Souvent, on arrive du parachutiste, du kite, du parapente et puis on arrive à être speed rider, on se retrouve tous sous le même ciel, peu importe les origines, que ce soit des origines freeride, des origines parachutiste, parapentiste ou kiter ou rien du tout. Nous, de toute façon, on se retrouve tous après. Là, il y a beaucoup de champions du monde, de parapente accro, de parachutisme, de différentes disciplines. Mais là, ils ne sont plus champions du monde. Là, ils sont juste speed riders avec leurs potes speed riders dans un ciel de speed riders. » Pour cette occasion, une tentative de record du monde, avec le plus grand nombre de speed riders en vol simultanément. C'est avec une pointe d'adrénaline et beaucoup d'excitation que ces aventuriers des temps modernes s'amassent en nombre au départ de la piste noire. « En vrai, c'est super bien parce qu'on s'organise, donc on s'autodiscipline un petit peu, c'est sympa. Et puis c'est super beau à voir, tout simplement. C'est vraiment beau. Que ce soit de derrière, du milieu, de devant, d'être là-dedans, c'est chouette. Vraiment très chouette. » 73 pilotes en même temps et dans le même ciel. C'est le résultat un peu fou de cette aventure. Un rassemblement aussi spectaculaire qu'audacieux, qui nécessite un briefing de départ important afin de limiter les risques. « Tout ça s'organise. Déjà, ils ont tous plutôt bon niveau. Et puis on fait partir les voiles lentes devant. Comme ça, ils n'ont pas beaucoup de turbulence. Et puis les voiles rapides derrière, c'est des pilotes encore plus aguerris. Et comme ça, les voiles rapides rattrapent les voiles lentes et ça permet de mettre tout le monde ensemble dans le même ciel. » « Il faut être prudent pour ne pas se percuter et faire attention aux mouvements d'air derrière les voiles. Donc oui, il faut toujours faire très attention. » Le reste de la journée, les riders disposent du ciel pour s'amuser et dévaler les pentes bien souvent la tête en bas. L'occasion pour Valentin Deluc, double champion de France de la discipline, de profiter des pentes de la Haute-Morienne-Vanoise. « En fait, en speed riding, c'est super parce qu'on a un jouet qui nous permet de pouvoir s'échapper si par exemple on déclenche une avalanche, pouvoir repérer des runs par le ciel. Donc c'est vraiment pour moi un outil de sécurité maintenant en montagne et ça nous permet d'aller partout. Et ça, c'est juste top. » « C'est vraiment après quelques runs d'entraînement où là, on va faire des exercices. On va d'abord faire ça loin du relief. Petit à petit, on va se rapprocher. Et ce qui va nous permettre du coup de pouvoir te passer, comme on a fait tout à l'heure, à un mètre juste à côté, puis faire une ressource, faire un petit tonneau. C'est une boucle autour de la voile. » Valfrey, la mascotte de la station, a profité d'un bi-place pour admirer la station vue du ciel. « Valspeed qui est avec moi. Du coup, il est chouette. Bon, il a fallu régler la voile un peu différemment parce que c'est un passager un peu spécial. Mais ça va bien se passer. Comment tu le sens ? » « Hé, ça va être top ! » Un sport individuel en devenir où l'entraide est le maître mot. « Complètement, le speedrunning a toujours été un sport collectif où les bons s'occupent des plus mauvais. Contrairement à plein de sports où on se moque des débutants. Ici, pas du tout. Si tu es un champion, si tu es bon, va aider ceux qui ont du mal. C'est pour ça qu'ici, tout le monde est toujours encadré. C'est pour ça qu'on faisait fini l'école. Vous n'êtes jamais seul. La Grande Odyssée, c'est terminé. Retour en image sur les différentes étapes de cette édition 2022. C'est le samedi 8 janvier 2022 qu'à Samoins a eu lieu le départ de la 18e édition de La Grande Odyssée. Tout d'abord, première étape au Grand Massif, dans laquelle 65 mûcheurs et 600 chiens athlètes s'élancent pour 12 jours de course et plus de 300 km de distance à parcourir. C'est à un rythme d'environ 30 km par jour à environ 20 km heure que les mûcheurs vont parcourir 20 stations. Juste ensuite, direction léger. Sous-titrage Société Radio-Canada Un prochain départ à Valmorel. Traversée du village de Pralognan-la-Vanoise. Une étape mythique, celle d'au soie. Encore une belle édition pour cette événement. Qui nous donne rendez-vous l'an prochain pour une étape inédite au Carreilis. Cette année, plus de 50 000 spectateurs étaient présents. 30e anniversaire de Sculpture sur glace à Valoir. Une édition haute en couleurs. Avec pour conclusion, un spectacle d'artifice. Du 11 au 14 janvier 2022 à Valoir, s'est déroulé le 30e anniversaire du concours de Sculpture sur glace. C'est au plateau des Verneilles, face au Galibier, que se déroulait l'événement. Pour cette occasion, 15 tonnes de glace ont été distribuées aux candidats. Sous-titrage Société Radio-Canada A la fin de la compétition, les sculptures seront éclairées la nuit. Et le festival se conclura par un spectacle de sang et lumière. Voilà, votre Marianne Zapp est terminée. Merci de votre fidélité. Retrouvez tous nos reportages sur les réseaux sociaux et les box. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501